Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un résident de la GSL On l'a vu hier Et on l'a vu jouer hier Et il était franchement pas mauvais Il est juste tombé contre Goumiot Dans le match des winners à la fin Qui déterminait la première place ou la deuxième place Au niveau de la tête de série Je vais te redire son parcours Sexy ! Merci parce qu'il y a eu des sexy aussi pendant la pause Il y a eu beaucoup de sexy Pendant la pause c'était des tests Bonsoir je suis Zakena Je vous parle aussi dans le stream Je suis Dieu Je vous parle Mais là par contre il y a un nouvel abonné Merci à toi Eh oui Merci C'était Slasheur Slasheur quelque chose Ou Slash S quelque chose Slash SC2 Tu connais des bons guitaristes papi Ah le mec a compris Le mec a compris Qu'est-ce qu'il y a Le petit chapeau comme ça Les cheveux bouclés Ah je comprends Je comprends C'est le swag incarné C'est Slash SC2 Voilà c'est ce que j'ai compris Slash SC2 TV Simer à toi Big Up On est pas loin des 30 les gars On s'en approche très très fortement Bientôt le tirage au sort Quand il y en a 30 Il y a aussi un petit tirage au sort Pour gagner des petits goodies Dédicacés par la team Au Gaming TV Notamment là c'est des goodies Qui viennent de notre Bon cher Iron Squid 1 Notamment la BO In Uchronia Qui envoie du fat pâté Si vous ne l'avez pas écouté Faites-le très 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 vite Et normalement Le décapsuleur de pompe aussi Et le décapsuleur de pompe Testé sur plus de 300 bières De toutes les marques Papi ça marche tout le temps Ça marche tout le temps Elle ouvre Comment il ouvre tout Aucune bouteille ne résiste A ce décapsuleur Aucune Zéro Décapsuleur qui poutre Vous le voyez super ici Aussi de la team Invasion D'ailleurs si tu veux son parcours Donc hier Pour se rappeler Il avait battu Zampster Donc 2-0 Il avait ensuite battu en TVP Intense Donc Intense Qui est Terran Ensuite il avait trébuché Contre Gumillo Mais on rappelle que là Limite il était déjà qualifié En fait C'est plus une histoire de Seed Et du coup Il n'a pas joué Huck Mais il devait rencontrer Huck C'est ça Il aurait potentiellement pu jouer Huck Ce qui nous aurait peut-être donné une indication Puisqu'il aurait été du PVP Pour ce match Même si Je pense là Clairement Qu'on a un favori en la personne De Hero Très bon joueur Qu'est-ce qu'il y a ? On les voit jouer in-game Mais on est toujours sur leur test Je crois qu'ils sont en lobby Ah oui Test matos Ah non 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 Ils sont in-game Je te jure Regarde Ils sont in-game Non 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 Il n'a pas le casque Et pas les écouteurs Donc les tests Donc ils sont en test Test classe T'as vu un peu C'était ça le détail Qu'il fallait reconnaître Tout à fait Non non parce que j'ai eu peur Fink Tu sais c'est la petite énigme Qui arrive et tout machin Regardez ces deux joueurs Sont-ils en game de test Ou sont-ils vraiment en game de jeu Et non il n'a pas le casque Et donc par conséquent Sinon t'aurais un admin Qui serait en train de courir En lui disant Mais qu'est-ce que tu prends Les deux joueurs On remet le casque Tout de suite putain Au cas où Super comprend l'anglais Ça aurait été marrant ça Comme sur un stream plus standard T'es d'une personne Qui stream de chez lui T'as oublié de changer le plan Tu sais des fois ça arrive Ça a dû t'arriver Ne parle pas de ça Ça serait marrant Que ça arrive une grosse boîte Comme ça Des mecs qui gueulent sur le chat Mais putain Mais t'es la game Mais bon il y a un réalisateur Qui est dédié pour ça C'est pour ça qu'il n'y a jamais Ce style d'erreur Super Ça devrait envoyer du pâté Même si c'est un match-up Qui n'est pas forcément Le plus populaire de tous Mais c'est un pvp De haut vol Le pvp coréen C'est un pvp de Oh il y a une petite ouverture Laisse-moi rentrer dedans Très fortement Avec mes stalkers Et mes immortels C'est le genre de truc Qui font les coréens Donc à ne pas sous-estimer Cette game Qui devrait envoyer du lourd On a vu un bon pvp d'ailleurs Hier avec Puck et Huck Ah ouais Qui était très sympa Effectivement C'était vraiment du beau jeu Allez du coup On va attendre que ça se lance Normalement ça devrait pas trop tarder On vous rappelle Si vous venez de nous rejoindre Qu'on va donc regarder jouer Ilo versus Super Les deux joueurs Vous le voyez Sont dans le lobby C'est sur votre écran La game qui vient de se lancer Tout est écrit en coréen Parce que c'est en Corée Que se cache le skill Et c'est d'ailleurs On a deux joueurs coréens Faut pas oublier ça Bah oui Beaucoup de joueurs coréens Qui sont là pour se foutre Sur la tronche Dans ces IUM Sans rosser En haut A droite sur Overgrowth Dans cette première game De ce BO3 Nous avons pour l'écurie CJ Entus Il s'agit de Hero Et là Sexy C'est vrai qu'il est sexy Bob Cool Beer Merci beaucoup Tu rocks du poney Comme tu le vois écrit sur l'écran On est à 26 sur 30 Au niveau des subscribers Merci les gars Merci beaucoup les amis Et c'est parti Vous voyez ici Par contre pour la présentation On est en bas à gauche Et c'est donc super Invasion eSport Qui va endosser Le dur travail De se faire Hero En PVP Sacré Sacré travail Mais là il faut passer les amis C'est un travail de poule Vous savez comment ça se passe C'est les poules Format Dual Tournament C'est beaucoup mieux Quand on gagne son premier match Parce que si on gagne celui d'après C'est fini On est sûr d'être qualifié Et de passer Dans le braquet de finale On a une gateway Qui a été envoyée à 12 Quand l'autre l'a envoyée à 13 Petit détail Qui ne paraît rien Mais qui souvent FUNKA Dénote D'une agressivité De la part du joueur C'est vrai Qui part à 12 Et loin de moi l'idée De te remettre en question A aucun moment Sur ce PVP Puisque tu as une analyse De première qualité Sur le PVP C'est très gentil Il est vrai Il est vrai Mais Faut le dire Des choses se passent Tu me mets la pression Quand tu analyses le PVP Hier je t'ai rien dit Et t'as fait des très bons calls En PVP On va voir des Twilight Là ça va se bliquer sur la gueule Parce que bon Effectivement C'est ça qui se passait Merci FUNKA Je trouve qu'il y a eu un cool Stargate Qui a été fait aussi à un moment donné Qui a été effectivement réussi Top notch commentary Ici 17-18 Contre 17-18 Très bien Niveau super héros On est très très similaires En termes de population Vous me direz C'est normal Gate 12 contre Gate 13 Par contre le cybercore Qui va avoir Il a quoi ? Il a 15 secondes d'avance Ce cybernétique Entre les deux joueurs C'est quand même violent Ça peut faire la diff Effectivement Le premier tour de Warp Peut te prendre un petit peu Au dépourvu Ouais Donc il doit avoir une idée Derrière la tête Quand on regarde bien Les amis Il a voulu accélérer Le cybernétique corps Donc accélérer L'accessibilité L'ouverture de sa technologie Donc à coup sûr Il va nous envoyer un bâtiment Et à première vue Ça sent plutôt la Stargate Le problème c'est que Il y a un collecteur Dans sa base Donc là on a le Stalker Qui est parti Mais pas de MC Pour le moment On voit qu'on a toujours La probe en cours Donc du coup Il a toujours Un peu de gaz En face Il n'y a pas de Gateway Pour le moment Qui a été rajouté Donc à première vue Conseil crépusculaire Du coup Qui part par Super Et ça va partir Avec le siffle Ouais 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 Et c'est le Warp Gate Qui voulait en fait rapidement Pas tant d'accès à la technologie Il a bien chronoboosté Il y a beaucoup d'avance Il y a beaucoup d'avance Effectivement sur ce Warp Gate Et une troisième Gate aussi Envoyée De la part de notre joueur rouge Ici Super Qui sera l'agresseur Dans cette game Et il fera face A une Stargate de Hero Ça fait partie des builds Qui ont un Je dirais C'est un soft counter Comme on dit Sur les builds de Team Liquid C'est à dire que On n'est pas En total contre build De Super non plus Mais Mais ça risque d'avoir Un bel avantage Comme trois gates aussi Orly Avec un Warp Gate Très 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 tôt Face à un opening Stargate Ta première unit C'est un Oracle Ça fait pas vraiment Très bien Face à Triple Stalker Donc il faut faire attention A ça Par contre Pour le coup Hero il est au cours Il vient de voir avec une probe Tout ce qui se passait Donc il n'y a plus de doute A avoir Est-ce que ça va le forcer A produire un Void Ray en premier Non ce sera l'Oracle Mais Mais il sait Que la pression arrive Peut-être Essayer de squeezer une Sentry Dans l'histoire C'est une possibilité Il a vite rajouté ses deux gates Donc il sait que normalement En termes de moins de production Il sera bien au moment Où le blink arrivera Donc au début Il peut jouer avec la rampe Et c'est au moment du blink Qu'il faudrait qu'il soit préparé Et normalement Il devrait l'être Donc Ça a l'air plutôt pas mal Ce que fait Hero Hero qui a un gros joueur D'expérience A regarder comment il a bien Tapé déjà le troisième Soulker Gratuitement Du coup il a son troisième Soulker qui est là Il peut contrer Mais attention Quatrième Soulker Qui arrive du côté de chez Super Le blink qui a la moitié Donc pour le moment Pas de problème avec ça Et t'as vu Il me laisse bien passer Les deux premiers Qui ont plus de vieux au début Là Ils sont bien devant C'est très très propre Super et Hero Qui vont se tester en mode Quel est ta micro mon ami L'oracle qui arrive Il n'y a pas de Mothership Core Dans cette ligne de Minerai Qu'est-ce qui se passe ? Où est le Mothership Core ? Qui a été envoyé Il a skippé le Mothership Core On a complètement raté ça Dans l'histoire C'est vrai que ça arrive très tôt Ce Wargate C'est vrai que ça arrive très tôt Ce blink Mais qu'est-ce que tu fais Si tu n'as pas d'économie Catastrophe du côté de chez Super On est obligé de backer Sur l'intégralité de la map Et du coup Bah agressivement parlant Il est moyen Là le Super Il a plus de thunes Il a 12 de pop de retard Est-ce que c'est pas d'ores et déjà Alors l'Egekama 12 propes tués Anos Ouais et puis c'est bien jeu De la part d'Hiro Parce que Super n'a pas réussi A lire le fait qu'il y avait Stargate En voyant le compte de Stalker C'est vrai Il n'y avait pas de Sentry Ni rien Il a bien ajouté Ses deux gates derrière Donc son truc était super brain Ce l'autre n'a pas pensé A laisser un Stalker Donc à aucun moment ne s'est dit Alors que c'est quand même super Il a une très bonne lecture de jeu Donc vraiment là Hiro qui est en train de mettre Une leçon de talent J'ai envie de dire Et de niveau de connaissance Du PVP Qui est vraiment joli En plus derrière Vous l'avez vu Il a tout de suite enchaîné Sur le bling Pas d'autoracle Donc il sait que Il va pouvoir faire très mal Et combattre les Stalkers Avec ses propres Stalkers S'il avait fait des imou Il aurait pu être que défensif Dans un premier temps Avec le bling Qui peut être agressif Donc vraiment l'idée est géniale Et comme il a squeezé L'économie de son adversaire Il sait qu'en termes de production Normalement Il va pouvoir avoir plus Donc il est vraiment bien là Dès qu'il a son bling Qui peut aller contrer S'il le veut C'est vachement bien joué Il est bien En plus il n'a pas laissé Au hasard Une éventuelle détection Tu vois l'oracle numéro 2 Qui est aussi sorti Pour pouvoir potentiellement Révéler S'il y a une transition d'été Avec le Darkrai Planqué quelque part Donc Hiro Pour l'instant Qui contrôle très bien Cette partie Il va ralentir sa pose De Nexus je crois Parce qu'il avait beaucoup De plus de thunes Tout à l'heure Mais il a dû redépenser Dans quelques stalkers Ce qu'il a vu L'armée de son adversaire Qui s'avance Donc il ne peut pas poser De Nexus encore Il va perdre le pylône Certes Mais son bling N'est pas encore terminé Aucune raison D'être trop agressive Ah si il l'a laissé C'est bien joué Il y a 3 stalkers Mais il n'y a toujours pas De Mothership Core ici Et cet oracle Qui va mourir Ce coup-ci Sans faire trop de dégâts 4 proms C'est pas mal Mais en tout Ça fait 16 Et cet oracle Il ne lui a pas coûté bien cher Vu qu'il venait De lui faire 12 kills Donc C'est vrai que Bon voilà Ce n'est pas un super oracle Les amis Il y en a qui font 15 kills Mais ceci étant 16 kills pour 2 oracles Et quand tu leur mets En général C'est pas mal Ça fait 8-8 Et tu te dis Ouais bah c'est bien joué mec C'est bien joué En plus là du coup Super va rentrer un peu En psychose Est-ce qu'il ne faut pas Que je laisse encore Des unités dans ma ligne De Minerail Est-ce qu'il n'y a pas Un autre oracle Autre oracle d'ailleurs Qui arrive La bonne blague Hiro qui a compris Que ça marchait bien Ouais il continue D'appuyer sur le même levier Ici Il essaie de faire mal A l'économie de derrière Et abuser du fait Qui a complètement sauté Cette technologie Autant pour la vitesse Et l'agressivité De son premier truc Je trouve ça normal Mais alors là Qu'il ne soit toujours Pas en train de le produire Je trouve ça un peu limite Quand même De la part de Je ne vois pas exactement Comment il imagine Pouvoir défendre un adversaire Qui a plus de probes Qui a une B2 en avance Qui a une technologie Plus grande Sans à aucun moment Faire le Mothership Core Qui lui permet d'avoir Au moins l'intégralité De son armée Parce que là Il est obligé d'avoir Trois-toi le cœur Fait lui quoi Donc il n'est pas aussi fat Qu'il devrait l'être Il va peut-être pouvoir Quand c'est le Sonexus Et encore Ce n'est même pas certain Parce qu'il avait encore Beaucoup de PV Et la fight qui se prend Il y a le blink en face Donc il n'y aura pas de problème Attention ceci étant Parce qu'on se rend compte Qu'il y a quand même Pas mal de stalkers Du côté de chez Super Même si héros Chez héros Oh là là Il le met tellement Il lui met tellement Et il a l'orak à côté Qui regarde Confiant Non non mais Ça passe Hero Hero Il l'a mis mal Un petit peu au-dessus Là sur ce coup Très très clean Dans ses prises de décision T'es doux Pour le un petit peu au-dessus Ouais largement au-dessus T'es un mec Très respectueux Et très Poli Hero Très 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 bien joué Solidité d'un homme Ici Bon ça y est Il est Normal Il y a la cam Je m'en tape Moi je suis là Je suis chez moi Très très bien joué Vous l'avez vu De la part de Hero Vraiment Très épaté Parce que Pour être honnête Comme toi Quand même Il y a un moment Je me suis dit T'es pas un peu confiant Quand même Hero A rester sur son Et quand j'ai vu Les deux gays T'arriver rapidement Je me suis dit A tous les coups C'était aimé parfait A tous les coups Ouais Et c'est exactement ça C'était aimé parfait Pas de sentry Du coup pour son gaz Il est bon Il peut se permettre Son oracle C'est franche Enfin c'est J'aime ce niveau de jeu Comme ça Tu sens une précision Mais dans le détail C'est là où le jeu Devient raffiné C'est dingue Mais c'est le mot C'est là où le jeu Devient raffiné T'as de la technique Mais t'as aussi du raffinement Parce que c'est détaillé Parce que c'est Tu vois tu retrouves Un côté un peu Beaux arts Artisanat Voilà artisanat aussi Artisan employant de France Artisan de Corée Et tout Tu es le premier artisan de France Mon gars tu peux y aller Artisan Mais tu sais que c'est un artisan Qui a fait la table de cast C'est un Tu sais c'est un peu Les confrérie De menuisiers Il est Franc-maçon Non Fallait que j'en fasse Non il est Apprenti Tu sais tu passes Sept ou huit ans Le chat je suis sûr Tu passes sept ou huit ans A follow Un artisan Béton quoi Apprenti quoi je pense Et tu deviens C'est un autre mot C'est frère De la confrérie Ou confrère Je sais plus quoi Mais tu l'as Un canard Un canard qui est là Qui remet les caméras en place Et qui est là Putain je le sais Bref Et donc du coup C'est un mec comme est Qui a fait la table Un compagnon Compagnon Il a écrit compagnon 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 de France C'est ça C'est vrai On dit toujours Et lui il a fait des compagnons Et tout machin Bah c'est un compagnon Qui a fait cette table En trois jours Et le mec C'était un ouf du bois Genre il parlait aux fibres du bois Il lui susurrait des mots doux Et genre là Il a tordu du bois Tu vois sur le côté de la table En faisant des rainures Dans le bois Et tout C'était n'importe quoi Enfin bref Voilà Petite Petite Aparté Ah ouais Il a complètement tordu le bois En fait En fait il a creusé Si tu regardes à l'intérieur de la table Des rainures Pour pouvoir tordre le bois C'est à ça que servent les rainures Sur le côté C'est ça C'est pour libérer la tension Un petit peu du truc En fait C'est pour assouplir le truc En fait bref Héros contre super C'est parti C'est super Héros contre super Deuxième game 1-0 En faveur du joueur CJ Qui a spawn en haut À gauche Vous le voyez tout de suite Maintenant Et qui n'est que sur un seul gaz C'est ça qui a été mis en lumière Ici par notre observateur Chéri Flo Et c'est normal Puisqu'il y a une gate proxy De l'autre côté de la carte En bas à droite Nous avons super Qui va devoir faire face À des élotes Très tôt dans cette partie Ouais clairement Très bien joué Ça je trouve De la part de héros En termes de brain Là Il a géré à la régulière À la game précédente Et là Bam Là où normalement Il inspire un côté Je suis meilleur que toi Donc je vais rester à la régulière Et je t'attends Il part carrément Sur une prise de risque En faisant une proxy gateway Marc T'es très très grand Samombo Funk À la jolie Attention Ça c'est de la qualité Il faut rappeler À notre audience Les amis Que Hiro C'est le mec Qui a perdu 100 000 dollars Sur deux gate proxy Trois fois Ah oui c'est vrai Les IEM Les IEM C'est sur quoi déjà C'est sur quoi qu'il avait loup Il avait pris deux fois Deux gate proxy Ah oui C'était une horreur En fait Premier game du BO3 Deux gate proxy dans la main 1-0 Deuxième game du BO3 Deux gate proxy 1-0 Troisième game Hiro qui fait DT L'autre Capadops GG 2-1 Et derrière Ça s'était terminé en mode Hiro qui fait un Deux gate C'est foire Du coup 3-1 Un BO dégueulasse En 40 minutes C'était fini C'était un BO7 Il y avait 100 000 dollars Juste pour le premier Le deuxième se faisait Et voilà C'est exactement ce qui s'est passé En mode cow-boy En mode moi je prends le cash Et je me barre C'est ça SOS qui est arrivé C'est pour moi Et il a pris les 100k C'est pour moi C'est une gate proxy pour l'instant Qui aura fait un petit peu de dégâts Vous remarquerez qu'on n'en a pas beaucoup parlé On s'en excuse Mais il y a quand même deux zélotes Qui ont trouvé leur chemin Dans la ligne de Mineray Qui ont détruit quelques probes Et le Stalker ici Qui fait le travail Sur le Mothership Core Un autre Reprends moi tout ça Tout se passe bien pour le moment J'ai l'impression pour Hiro On peut voir que ça continue A focus le MC Le MC qui commence à vraiment être dans le rouge Les probes qui atteignent les Stalkers Les zélotes qui vont continuer Attention quand même Il faut avoir le nombre de kills de probes Cette micro gestion quand même De la part de Hiro On en parle ou pas les mecs ? On en parle Je se passe toujours à fond Sur la fin Il a laissé le Stalker juste devant Pour préserver ces deux zélotes Et regardez ça permet ce petit coup En plus sur ce zélote Et ce petit coup Qui permet de bien mettre le Stalker au fond Et qui permet au deuxième zélote De taper ce Stalker les amis C'est le détail 92 d'énergie Qui finit tout 92 d'énergie sur le Mothership Core 97 il va pouvoir lancer la poussée Très bientôt C'est parti Allez ça va calmer les choses Et ça ça va lui permettre De se repositionner Si promptu Est-ce que c'est suffisant ? Bon bon annonce Je ne sais pas Il va le voir Il va le voir Dommage Bien joué Belle micro super quand même Qui poule au dernier moment Le Warp Gate qui est équilibré Par contre il va perdre une gate De l'autre côté de la carte Selon toute logique Je pense le bon Hero Et là il faut nous montrer Le nombre de prop flow On veut savoir Quelle est la différence Entre les deux joueurs C'est ce style de back Qui est dur Moi je sais que par exemple Dans les MOBA Ce n'est pas facile Des fois le mec Il n'a plus beaucoup de vie Tu veux finir l'unité Tu veux finir l'unité Et combien de fois Des fois tu vas y aller Tu vas perdre Il va y avoir un sang froid Mais c'est là que tu Il faut savoir dire Non Il m'a appâté au millimètre Mais il n'a pas passé La limite Il n'a pas perdu le contrôle En fait Voilà Et c'est vrai que des fois C'est tellement proche Que moi je fais le gamin Là dessus Il faut que je me souviens Je n'ai rien à foutre Je flashine Et je me défonce C'est ça Je comprends pas pourquoi je perds Là moi je renvoie Le stalker Alors qu'il ne fallait pas Très bien jouer de la part de Elo Et ce que j'aime bien par contre Pour être un peu plus sérieux C'est que Hero au final C'est la charge photonique Qui permet de repousser Mais il ne s'est pas fait réellement repousser Donc il peut rattaquer Mais en plus il n'a pas perdu Il n'a plus de pousser Donc il est vraiment bien Le pylône Le pylône tellement mal placé ici Qui downpowered the gate Et je vous le disais Derrière on était un petit peu en retrait Côté Hero au nombre de gates Mais là maintenant Quand tu déconnectes Deux tiers Des gates de super Et bien soudainement C'est le pylône du plus Putain Clairement Hero qui a passé le complexe robot Pendant qu'on vous Quoi encore gardez ce qui se passe Est-ce qu'il pouvait se le permettre ? Et donc voilà Il est vraiment fat Il s'envoie son petit top Derrière au pire Il fait un imo Il peut tout contrer Donc là c'est pas qu'il peut tout donner Mais là il peut vraiment maximiser Il tape les probes Il tape le MC Le MC Qui va bientôt être fini S'il s'approche trop Regardez le MC Oh la la 2-0 Hero qui ne perd pas de temps C'était la leçon C'était une game sponsorisée par Arthosis Avec le Arthosis Pylon Indeed C'est ça Et par Youporn aussi un peu Toujours C'était la leçon 1 Respecte le maître Est-ce que vous pensez que le prochain match Va être plus ou moins one-sided QX et Bomber ? Attention il y a un piège dans la question Mais QXA tu sais il joue bien moi je trouve en TVT Mais après c'est Bomber Bien sûr que Non non mais mec Il n'y a pas de discussion Bomber jusqu'à sa défaite Contre MMA A la BlizzCon Bomber n'avait pas perdu de match Pendant les 4 mois d'avant Et je vous le donne en mille Le mec qu'il avait battu C'était Deishi A la Home Story Cup A moitié bourré Qui avait gagné 3-2 Son BO5 Contre Bomber C'est du coup la meilleure perf de Deishi Parce qu'il avait fini top 4 de la Home Story Cup 9 Du coup Bomber pendant un bon moment quand même En TVT En battant des polts et des machins Des trucs Il n'avait pas perdu pendant 4 mois QXA ok Il est dans un niveau de jeu Qui n'est pas dégueulasse ces jours-ci Mais j'ai quand même peur Que ce soit un petit peu dominant Après est-ce que ce sera aussi brutal que là ? Je ne sais pas C'est à voir Moi je vote oui Moi je pense que QXA Il va un peu se défendre quand même Après il va perdre Mais je pense que QXA franchement J'ai un souvenir de QXA Moi quand même assez Vraiment il m'a étonné ce mec Il a des mécaniques Sur ses marqueurs Avec les mines Il y a plein de trucs qui font bien Ce que je vais reparler C'est que Ces mécaniques Devraient normalement Le prévenir De certaines attaques Parce qu'il a vraiment une bonne lecture de jeu Donc tu sais Il ne devrait pas se faire rape En mode 1-1-1 Le mec arrive avec 2 mines 6 mines Mais il va avec Pam pam Boum boum Fini Non Normalement On devrait avoir un peu de jeu Et ça devrait être un BO3 sympa Même si en toute honnêteté Evidemment Bomber part largement favoris Oui Bomber en plus C'est un joueur Qui est toujours agréable Avoir en TVT Par contre vous vendre ce truc Alors déjà moi j'aime bien le match-up Mais toute personne censée Devrait aimer le TVT Quand même Je voudrais me rappeler Mais avant toute chose C'est qu'on voit aussi un TVT Un tout petit peu hybride Quand Bomber joue Parce qu'il a vraiment ses builds Il a ses trucs C'est le premier qu'on a vu Wall Tu sais genre Faire un 1-1 défensif Et lever sa race Il fait un massacre Il fait un wall Rax facto Chelou Que personne ne faisait Avec beaucoup de mines Enfin bref Il a un style de jeu Très agréable Du coup on a un TVT de qualité Clairement Qui nous arrive Clairement Et je m'en... C'est vrai ce qu'il dit de la merde Mais c'est vrai ce qu'il dit aussi Ah oui non non C'était vraiment le plaisir Mais on aussi dit de la merde Le plaisir de souiller Moi je buvais tes paroles Pour une camée Je me suis dit c'est trop beau C'est genre Comme le mec derrière le journaliste Si si Qu'est-ce qu'il y a ? On parle là Ouais ouais mais t'inquiète Ok bon Le mec il crache les journals TV Tu sais Mais c'était cool Alors On nous demande de montrer la table Rapido Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que tu peux bouger la caméra Pour voir la table ? Il y a un joli hydralisque sur la table Euh Absolument right Absolument right Ça m'a fait bizarre J'ai dit il y a un joli hydralisque Et il a répondu Absolument right Enos J'y aille en mode caméra épaule Okina Allez c'est parti Interview les amis Que vous entendez On va vous le mettre aussi à l'écran Dans une petite minute Checker les yeux Donc Je suis heureux Et Maintenant Les deux Je pense que dans le deuxième game Je pense que dans le deuxième game J'ai posé la gate À ce moment-là Parce que je me suis appelé SOS qui m'a péta 100 000$ Ça m'a un peu vénère quand j'y ai repensé Je me suis dit super Il y a beaucoup de chance que je le roule dessus avec cette stratégie Vas-y ponf Fais-toi plaisir Vous voyez la table Ok Ponf au À la caméra La stabilité est pourrie quoi Alors là c'est ce qu'il vous expliquait Avec les rainures Évidemment On travaille le bois Je suis au gaming TV qui poutre Mais TV qui travaille le bois TV qui poutre en fait C'est ça Une poutre Ça doit se travailler papy Pour bien poutrer T'as cassé l'écran de retour Ou t'as cassé la caméra Je sais pas ce que ça fait Mais tu vas chercher quoi avec ces temps ? Les retours Alors vous voyez ça Ça c'est de la qualité C'est le travail de compagnon Ça c'est l'endroit où généralement On pose nos chaussures Voilà C'est moi Inside the gaming On devrait faire une émission télé-réalité Franchement Et donc voilà ça Donc ça c'est Mais on t'entend pas en fait Oui Big Up à Mathieu Il disait ses 8 ans d'études Pour ce qu'il repose la caméra Il est fier de son move Mais il doute un peu quand même Il sait pas trop La dernière question c'était Pourquoi tu scores si bien Dans les IEM Parce que pour le Hero La saison dernière Il a gagné 2 Des Intel Extreme Masters Et après bon Il a perdu le tournoi à 100 000 boules Et il dit voilà Concrètement C'est un tournoi Où je suis toujours Vachement préparé Je suis toujours préparé avant Je suis plutôt au taquet Avant d'arriver au tournoi C'est pour ça qu'à chaque fois Je performe bien C'est parce que tout simplement Je bosse Et je travaille pour Donc c'est cool Il n'y a pas de lien Particulièrement Avec la compétition Mais est-ce qu'il y a d'autres Players qui sont dangereux Peut-être Rain Peut-être Paul Qui-même Vous pensez Que vous vous challengez Si vous allez aller All the way to the final Cette fois Tout le monde s'entend Paul le coquillard De Hero Ce qu'on veut C'est voir sous la jupe De Funka Kappa Est-ce que j'ai une jupe ? C'est pas une jupe Kappa C'est un t-shirt du swag De Aldir Big up Aldir On est là On te lit Il est là Il est là Représentation De tous les potals Je ne sais pas trop Comment répondre A cette question Parce que je n'ai pas Vraiment écouté le début Est-ce que tu pourrais Hocher la tête Je vois que tu hoches La tête Pour le firmer Et faire genre J'ai dit un truc intelligent Il a peur de Rain Il a peur de Rain Il n'a pas peur de QX Il est où Rain ? Rain est dans le groupe A Si je me rappelle bien Lui il est déjà projeté Dans le bracket final La poule c'est la formalité Il y a qui QX C'est Bomber C'est vrai qu'Hiro Est pas trop Bomber Evidemment peut poser un problème Mais normalement Super on a vu Et QX TVP Je pense que Bon voilà Hiro devrait S'en sortir avec QX Sans trop de De difficultés Donc c'est vrai qu'Hiro Est plutôt bien parti Il est bien parti Même si il va falloir Beat Bomber Si Bomber passe Voilà C'est ça De toute manière Ça ce sera des trucs Qui normalement seront castés Ah mais ça c'est le truc Qu'on a vu tout à l'heure Ouais voilà c'est ça C'est la pub Vas-y balance 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 la pub Qui est plutôt stylé d'ailleurs Oui non très bien faite Honnêtement Ce qui est très intéressant Dans cette pub C'est que Donc tu nous as montré Sur le site internet Donc c'est ta copine en plus Qui s'est amusée à faire ça C'est ça ? Ouais Donc c'est Midas Touch Qui a fait une comparaison Des deux pubs Celles qui avaient été faites Parogaming Et celles-ci Qui sont effectivement Qui se ressemblent vachement En comparant des plans Et c'est vrai que Je sais plus Il y a combien Sept ou huit plans Qui quand tu les mets Juste à côté C'est comment dire C'est exactement la même chose Que la pub Asus Qui avait été faite Parogaming Vous savez avec le PC portable Donc c'est pour ça C'était très rigolo De se rendre compte Qu'il y avait autant de Tu vois Même ça C'était donc Ores qui le faisait C'est aussi le point C'était un plan Qu'on voyait aussi Donc voilà Très très intéressant De voir qu'il y a Beaucoup de similitudes Entre les deux pubs Vraiment Parce qu'on en avait parlé Il y a une semaine Et je me suis dit Ouais ouais Et après Quand tu m'as montré Les plans J'ai fait Ah ouais ouais Ah ouais En effet Bon après Si vous voulez regarder Un peu plus loin Historiquement Vous avez la pub D'Adidas C'était quoi ? C'était sur Arsenal Où c'était le même principe Caméra à l'épaule C'était Nike Réalisé par Guy Ritchie C'est lui là-bas C'était Guy Ritchie Qui faisait le truc Et c'est chambé Si vous suivez un peu le foot En plus les plans sont monstrueux Il y a des plans de face Cette pub En plus c'est vraiment Les vrais joueurs Genre tu le vois Genre à l'épaule Contre Cannavaro Dans un match de ouf Tu vois le mec Qui se fait défoncer C'est trop stylé Et c'est la même idée Parce que la pub là C'est donc faite par Intel Donc juste Intel Et à l'époque C'était donc Asus Karim d'Asus C'est le gars Avec qui on a commencé A bosser avec eux Il y a Perpette Qui nous avait dit Voilà moi je voudrais La pub de Guy Ritchie Avec un produit Asus Il nous avait déjà expliqué Plein de plans et tout Et notamment Allez sexy Les choses se passent à fond Ethers Merci Merci Ethers Tu es un soldat Tu rocks Merci Ethers Et donc il nous avait dit Notamment ce qu'il kiffait Dans la pub de Guy Ritchie C'était le côté trash C'est à dire que On le voit cracher ses dents Le mec Cracher des dents Vomir Machin Et puis aussi Serrer des mannequins Etc Et c'était le côté Vraiment on va dire Humain quoi Simplement Les bons côtés Les mauvais côtés Et mine de rien Dans le montage Au final La pub Asus Il n'y est pas Et au final Il n'y est pas non plus ici Où au final Ca reste quand même Assez polissé Et après C'est vrai qu'il y a Donc on a vu le site De Mediastouch Qui met un peu Les trucs plan par plan Et c'est vrai Que t'as 8 plans C'est les mêmes Après les idées Dans la pub originale Je dirais pas que Si tu Si tu mettais pas un mec Pendant un mois A réfléchir A comment faire une pub Il n'aurait pas ces idées là C'est à dire que C'est pas non plus Il n'y a pas que des idées De ouf Et le coût de la signature Le coût de Bon après Le coût des lacets Honnêtement Parce que se dire Que le pro gamer Il va aller refaire Ses lacets Ça c'est C'est le même plan C'est exactement le même Mais après Je le prends personnellement Comme un big up De la part d'Intel Une référence A mon travail Enfin à notre travail Puisqu'on était Une quarantaine A faire cette pub Et Non bah voilà C'est la vie On vous fait des bisous Et on se retrouve Pour le dernier TVT On fait une petite pause Allez Je crois On fait une petite pause Alors à tout de suite Les copains Il est actuellement En 3h05 du matin On est toujours là En représentation Bien sûr C'est important de le dire On est en live aussi Parce qu'à chaque fois Il y a des gens C'est vrai 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 Alors je vous explique S'il n'y a pas Le petit bandeau Rediffusion en haut à droite C'est qu'a priori C'est du live Et oui Dieu a parlé Dieu a parlé On se retrouve après ça A tout de suite les amis Sous-titrage ST' 501